Alors aujourd'hui je voulais te parler de gentillesse, je sais que c'est con, c'est con comme sujet mais bon voilà je vais te parler de gentillesse, tu sais c'est un ancien gentil qui te parle, tu sais moi j'ai fait l'expérience d'être gentil pendant un long moment d'ailleurs et je peux te garantir une chose c'est que être gentil ce n'est pas bien, tu dois arrêter d'être gentil. Le problème c'est que beaucoup de personnes pensent que le contraire de la gentillesse c'est la méchanceté, c'est pas vrai, et ne pas être gentil ce n'est pas ne pas être méchant, le contraire de la gentillesse c'est la fermeté, je prends, imagine un peu, je prends allez, c'est pas si tu es un parent, moi je suis parent depuis quelques jours, je te garantis une chose, un bon parent alors ce n'est pas quelqu'un qui est gentil, un parent ce n'est pas un parent gentil mon ami, un parent c'est quelqu'un de ferme, c'est quelqu'un qui sait utiliser le bâton, la carotte, qui sait poser des bonnes, qui sait poser des limites, qui sait être exigeant quand il est faux, qui sait rire quand il est faux, qui sait faire un certain nombre de choses. Tu vois par exemple un bon parent ce n'est pas un parent gentil, ce n'est pas un parent débonnaire, parce qu'au russe il n'est pas pouvoir dire la vérité à l'enfant, un parent, un bon parent c'est un parent qui est ferme, moi par exemple j'ai eu des parents qui avaient la capacité de rire avec toi, d'être vraiment débonnaire avec, enfin pas débonnaire dans le sens du ferme, mais d'être vraiment gentil avec toi, juste à certaines limites, et après certaines limites il savait être vraiment rigoureux et voilà, et sévère, c'est ça qui a formé l'homme que je suis aujourd'hui. Tu prends par exemple un conjoint, un bon conjoint ou une bonne conjointe, ce n'est pas quelqu'un de gentil, mais c'est quelqu'un de ferme, ce n'est pas quelqu'un qui rit tout le temps, mais c'est quelqu'un qui sait aussi lever le ton qu'il le faut, c'est aussi quelqu'un qui sait faire des remontances qu'il le faut, c'est aussi quelqu'un qui sait faire des cadeaux qu'il le faut, mais c'est quelqu'un qui ne passe pas sur des valeurs, d'accord? Alors, tu prends un patron, un patron, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un bon patron, ce n'est pas un patron qui laisse aller n'importe quoi à son entreprise, ce n'est pas quelqu'un qui dit, allez, peut-être ce que vous voulez publicer à la fin du mois pour t'apporter de l'argent, ce n'est pas quelqu'un de gentil. Un bon patron, c'est quelqu'un qui sait mettre les points sur les yeux, qui sait souvent être ferme. Et le problème, c'est ça, le problème, c'est que nous sommes dans une société où beaucoup de personnes pensent à tort que soit tu es gentil, soit tu es méchant, ou soit tu es c'est, ou tu es c'est bien, ou tu es méchant. Et donc, on cherche à catégoriser les gens dans une catégorie de bien ou de mal, alors que le bien ou le mal n'existe pas, tout simplement. Nous sommes tous bien, nous sommes tous mauvais en même temps, nous sommes tous méchants, nous sommes tous bons, nous sommes tous sains, nous sommes tous sales. Tu sais, par exemple, quand tu sors dans la rue, si tu veux, tu peux faire une enquête dans la rue pour voir un peu ce que les gens pensent. Les gens pensent, et bien même toi qui me regardes, tu es dans la situation, c'est-à-dire les gens pensent qu'ils sont bons, quoi, qu'ils sont meilleurs par rapport au reste de la planète, 97% des gens pensent qu'ils sont meilleurs par rapport au reste de la planète. Et tu le vois et je le vois dans le quotidien des gens, les gens pensent ça. Et ce n'est pas, ce n'est pas vrai, c'est-à-dire que nous sommes tous bons, nous sommes tous mauvais à la fois. Il n'y a pas les méchants à gauche et les bons à part, il n'y a pas les gentils et les méchants. Il n'y a tout simplement, il n'y a pas de bons et de mauvais. Nous sommes tous bons, nous sommes tous désordus, nous sommes tous des emplus et nous sommes tous en même temps de bonnes personnes. Regarde, quand par exemple les personnes qui sont les plus grands escrocs, les plus grands escrocs, comment ça se passe? Les plus grands escrocs, ce n'est pas des gens qui se lèvent le matin en disant, bon, écoute, aujourd'hui, je vais escroquer la majorité des gens de la planète. Non, c'est des gens comme toi et moi qui se lèvent en disant, aujourd'hui, je vais gagner le maximum d'argent pour me faire du bien, pour faire du bien à ma famille. Donc, ce sont des personnes à la base qui sont bien intentionnées. Maintenant, pourquoi ils en arrivent à ces extrêmes-là? C'est peut-être parce que c'est la seule voix qu'ils connaissent, c'est peut-être parce que c'est la seule voix qu'on leur a enseigné. Et toi, tu ne peux pas te dire aujourd'hui, eux, ils sont bons, eux, ils sont mauvais, moi, je suis bon. Non, ça ne veut rien dire. Toi, tu n'es pas bon, tu es bon, tu es mauvais en même temps. Tu es méchant, tu es bon en même temps, tu es une ordure, tu es une merde. Et moi aussi, d'ailleurs, et tu es aussi une bonne personne en même temps. Tout dépend des conditions, tout dépend des circonstances, tout dépend des contextes en lesquels nous nous exprimons. Nous exprimons à certaines personnes de nous qui n'est pas forcément la même. Et donc, tu vois, aujourd'hui, personne n'est bon, personne n'est mauvais, tu vois. Donc, arrête de dire que tu es bon, tu n'es pas bon, tu n'es pas mauvais aussi, tu es les deux en même temps. Je ne suis pas bon, je ne suis pas mauvais, je suis les deux en même temps. Et donc, pour en venir un peu au contexte du jour, qui est la gentillesse, il faut que tu arrêtes d'être gentil. Tu sais, la gentillesse ne t'apportera pas du bonheur. La seule chose que la gentillesse t'apportera, c'est mépris, c'est délou, c'est une gratitude. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui est gentil n'arrive pas à dire la vérité. Quelqu'un qui est gentil a peur de dire la vérité à son ami, a peur de dire la vérité à son enfant, a peur de dire la vérité. Et c'est pourquoi les filles des parents sont des gens qui ne savent pas dire la vérité à leur enfant, qui ne savent pas taper du poing sur la table, qui ne savent pas dire, écoute, arrête. Par exemple, tu as une gosse, tu as une gosse, tu as ta table, et puis le gosse se sert lui-même à manger, il n'arrive pas à finir son plat. Mais tu lui dis, tu finis ton plat. Moi, j'ai plus faim, mais tu finis ton plat quand même. Ça va t'apprendre à pouvoir te servir de façon beaucoup plus retenue la prochaine fois. Et c'est comme ça que ça se passe, mon ami. Je ne peux pas dire, écoute, bon, voilà, je suis gentil avec mon conjoint, je suis gentil avec ma femme, mon mari. Ça ne marche pas. Au final, tu auras une famille, tu auras un foyer où tout le monde va faire ce qu'il veut. Ça sera de te laisser aller et il n'y aura pas de l'ordre, il n'y aura pas de respect. Mais, donc, voilà, il faut que tu arrêtes d'être gentil. Comment on arrête d'être gentil? Tu as en ayant des valeurs, d'accord, en te traçant soi-même des lignes rouges, en te traçant des limites à ne pas franchir, et en traçant, en fonction de chaque relation, chaque type de relation que tu as, en traçant des lignes, en traçant des limites à ne pas franchir, en traçant des lignes rouges à ne pas franchir. Et, tout simplement, lorsque quelqu'un arrive à transgresser cette ligne rouge-là, arrive à transgresser ces lois, ces valeurs-là, il faut que tu dis à toi, mais tu as des valeurs, tu as des principes, tu as des règles de vie. Et donc, par rapport à ça, tu t'imposes une certaine norme de vie et les gens pourront forcément te les respecter après, parce qu'il faut comprendre quelque chose. C'est que, tu ne peux pas dire aux gens quelque chose qui n'est pas un abonné avec tes valeurs, c'est-à-dire, c'est par exemple des gens qui disent, voilà, j'aime pas si, j'aime pas qu'on me parle mal, j'aime pas conclure sur moi, mais tu es le premier à créer sur ton conjoint, tu es le premier à créer sur ta concrète, mais toi, tu n'aimes pas conclure sur toi. Ça, c'est pas bien. Donc, tu dois pouvoir avoir des valeurs, les respecter, tenir à ça. Voilà, voilà un peu. Donc, tu as des valeurs, quand quelqu'un transgresse ça, tu lui dis la vérité. Écoute, mon ami, ma femme, mon conjoint, mon enfant, tu viens de transgresser telle loi à partir d'aujourd'hui, il faut que tu comprennes que ça et ça, que ça fonctionne comme ça. La prochaine fois, je romps nos relations d'amitié, puis on en passe. Et puis, voilà, lorsque quelqu'un est récidif, maintenant, tu peux rompre la relation. Voilà, ça dépend de la relation aussi, c'est ton mari ou ton père-femme. Ça, c'est beaucoup plus compliqué à rendre. Donc, voilà, je ne te dis pas de divorcer de ton conjoint ou de ta conjointe, non. Mais, je te dis, tu mets des bonnes et tu sais taper du fond sur la table, quand il le faut. Et tu sais utiliser, les félicitations, la carotte, quand il le faut. Donc, voilà, l'utilisation, enfin, je ne sais pas si ça te sera utile, hein, la vidéo d'aujourd'hui, là. Mais, bon, je voulais te passer cette réflexion. Il faut que tu arrêtes d'être gentil, voilà. Il faut que tu arrêtes d'être gentil, parce que la gentillesse, tout ce que ça va t'apporter, c'est mépris, c'est dégoût. Tu vois, moi, par exemple, j'ai quitté récemment un groupe, un club d'investissement, là. Parce que, voilà, je suis quelqu'un, j'ai une valeur qui est le respect, qui est le respect et l'honnêteté. Et je n'aime pas l'hypocrisie. Et donc, quand j'ai constaté que, voilà, j'étais dans un groupe où les gens faisaient trop d'hypocrisie, les gens disaient quelque chose, ils disaient autre chose derrière moi, « Ce n'est pas grave de le dire, dans un autre cas, ça ne me ferait aucun mal. » Enfin, ça ne me fait même pas mal. Mais juste que vous êtes dans un cercle, vous êtes un effectif restreint, et vous êtes incapable de vous dire la vérité, puis les gens, je chante des choses derrière les gens, puis les gens te voient, ils rient, ils disent, tu n'es pas toi derrière toi, ils te voient, ils rient, ils font sans moi, des fois, tes amis. Moi, je ne supporte pas l'hypocrisie. Donc, à un moment, je dis qu'ils font les coups, je m'en vais, je quitte l'organisation, je quitte le corps, je quitte l'association, tout simplement parce que c'est des principes à moi, vous les avez violés, puis je m'en vais. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà un peu les règles, les principes. Tu dois pour être ferme, d'accord, il y a des gens qui voient, toi, donc, savoir que toi, tu es quelqu'un de ferme, tu n'es pas quelqu'un de gentil, mais tu es quelqu'un de ferme. Donc, à partir d'aujourd'hui, apprends à être ferme. Arrête d'être gentil, arrête d'être gentil, je ne dis pas d'être méchant, mais arrête d'être gentil et sois ferme. Sois ferme pour toi-même, sois ferme sur ta vie, sois ferme sur la vie des autres. Et puis, bon, voilà, on se fait un rendez-vous dans la vidéo de Johnny. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501